Et salut tout le monde, c'est Toxor en compagnie de Linksfusion pour la septième vidéo du Tour de France en mode Versus. Comme vous avez pu le constater, je suis toujours en compagnie de Linksfusion. Qu'en vas-tu ? Ça va très bien. Et toi ? Bah écoute, ça va, là on attaque les choses sérieuses finalement maintenant. Avant tout, c'est bon, c'est parti pour une semaine d'étape difficile quand même. Étape de montagne, contre la montagne individuelle, enfin tout ce qu'il faut pour avoir un cocktail explosif. Donc au programme du jour, deux étapes, Vaison la Romaine Gap et le contre la montagne individuelle, le dernier contre la montagne individuelle, Ambrin-Charge. Bon ouais, donc ça va être, bon le contre la mont déjà va définir un petit peu encore la hiérarchie. Et attention à cette étape là, cette étape 16, parce que bon ça finit quand même par un col de deuxième catégorie, peur des cassures. Et souvent il y a des leaders qui essaient de s'échapper pour creuser un à la fin, c'est une étape assez dure. Et la descente en plus qui peut être aussi piégeuse. Donc, deux étapes intéressantes pour cette vidéo. Très courte en plus, 165 km. Ouais c'est parti. Je garde mon leader, moi je vais juste changer un petit coup parce que je vais faire partir, je vais tenter de faire partir Gadrey. Gadrey ? Ouais, d'accord. J'hésite, Néo des gâteaux. C'est vrai qu'il voit. Donc là, t'as pris quoi toi comme moi non ? Moi j'ai pris comme toi, j'ai pris les deux... J'ai hésité, mais bon à la fin quand même, je pense qu'avec la deuxième catégorie, il ne faut pas prendre de risques. Il faut éviter, parce que ça roule. Généralement dans une catégorie, il roule fort. Ouais. Donc il faut éviter de se faire prendre dans un piège. Une étape qui monte tout le temps, on peut constater. C'est vrai que ça descend rarement finalement. Ça monte plus que ça... Ça monte régulièrement quoi. Ouais, puis bon il y a deux jours avant, parce qu'il faut se préciser qu'après mon ventouille, le jour de repos. Ouais, le jour de repos, ouais. Donc il y a quand même le ventouille qui est dans les pattes, peu de temps avant. Et mine de rien, le jour de repos, le lendemain, pour certains coureurs c'est très bon. Pour d'autres, malheureusement, ça fait un peu l'effet inverse. C'est que ça casse les pattes. Ouais. Donc c'est des étapes souvent, après le jour de repos, qui peuvent être piégeuses. Et sinon, ouais, donc on a pu voir, 3 minutes pour From. Ça risque d'être dur. Ça risque d'être compliqué, parce qu'il y a le contre-la-monte où il va nous reprendre du temps. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, alors le but va être de limiter la casse. Donc bon... Après bon, il nous restera les étapes de montagne pour revenir. Ok, je vais attaquer. On verra, on verra, on verra. C'est vrai que le moll contre-la-monte, autant je l'attendais beaucoup, lorsqu'on ne savait pas que From avait pris du temps, enfin voilà, on ne savait pas. Au début du tour franc, j'attendais beaucoup contre-la-monte. Oui, normal. Mais là, j'ai peur maintenant. J'ai vraiment peur que From, voilà, il y a soit sa domination de façon définitive. Ouais. Donc il faut voir, ça va être compliqué, sachant qu'il risque d'avoir des petits lags, en plus, pour arranger tout. Ah oui, c'est vrai qu'on a souvent, malheureusement, on a souvent des lags dans les descentes, en plus, pour bien faire. Surtout que ces descentes, en fait, elles ne sont pas longues. Par contre, le lag arrive souvent déjà dans les enchaînements, ce qu'on peut appeler un peu des chicanes, si on est en Formule 1. Donc c'est un petit peu chiant, parce que c'est un échange extrêmement rapide, donc un lag, à ce moment-là, peut avoir de lourdes conséquences. Une chute. Voilà. Avec, sinon, on va dire, dans la première descente, il y a deux gros virages. Et dans la deuxième descente, il y a un gros virage, sinon c'est que des chicanes, je crois. Donc Gadry est parti, je ne pensais pas qu'il allait sortir, parce que j'ai du mal à sortir. Non, mais il est sorti, donc je pense que ça devrait le faire. Le but, ce n'est pas qu'il aille à l'arrivée, c'est qu'il prenne un max de points, et s'il pouvait y aller, ça serait bien, mais j'aimerais bien qu'il arrive au moins jusqu'au col deuxième catégorie, pour protéger le maillot de bled Kadri. Oui, mais franchement, regarde, la distance, 135 km, il peut le faire. Voilà, surtout que s'il arrive en haut du deuxième, logiquement, il n'y a que de la descente. Alors bon. Bon, s'il arrive en tête, même, que ce ne serait-ce qu'une minute trente, il gagne. Oui. C'est quasiment sûr. Puis là, il prend du temps, de façon assez incroyable. Donc, ouais, moi je pense que Gadry est bien parti, là, pour faire une belle étape, en solitaire. Ouais, c'est ce qu'il m'en mette un peu, j'aurais préféré qu'il soit entouré. Mais bon. Bon, il perd un peu de temps dans la descente, mais ça c'est normal. Oui. Et puis bon, il y a le sprint intermédiaire, donc les équipes de sprinter ne vont pas tarder à se replacer pour le faire, donc il va perdre peut-être un peu de temps. On voit qu'il y a les Sky qui sont devant, donc ils protègent bien le maillot. Bon, c'est les Katusha de Rodriguez. Ah, puis aussi il y a Christophe qui va peut-être jouer le sprint intermédiaire, leur seul sprinter, comme ça. À voir. Par contre, décevant, c'est vrai que Rodriguez est un peu décevant dans ce tour, il a été lâché une fois, pris dans une cassure. Là, au compte la montre, pour l'instant, on ne l'a pas vu au premier, on ne l'a pas vu lors de la première étape de montagne, il a explosé finalement. Il a fini avec Contador, Valverde, Quintana. C'est vrai que pour l'instant, il est septième, mais il a quand même déjà sept minutes cinquante. Je pense qu'on est bien parti pour se battre pour la deuxième place. Tout va dépendre du compte la montre. Tout va dépendre du compte la montre. On n'a pas vu un grand Contador non plus. Non, un Contador, pour l'instant, c'est très très discret. Il s'est fait piéger aussi comme Rodriguez dans une cassure. Ah, ben tiens. Ah ben voilà, il fallait en parler avec Gilbert. Oui, mais ils vont se reprendre. Ça serait bien qu'il se fasse reprendre vite, j'allais dire, pour éviter que Gadret perde trop de temps, parce que ça, c'était pas bon pour Gadret. Il perd du temps, par contre. Ouh là là, là, il y a plein de... Je te propose qu'on reprenne. Oui, par contre... Oh, From ! Le maillot jaune qui essaie de sortir. Il va en patron, il va récupérer les gars en patron. On peut, on a l'installe. Il me semble que... Attends, parce que moi, je suis... Ouh là 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 là... T'as vu Gadret, tu veux peut-être changer de coureur, non ? Ouais, mais attends, je vais le relancer, parce que j'ai commis une erreur, parce que je ne m'attendais pas à avoir... Gadret, je l'ai eu dans un virage, en fait, donc j'ai été un petit peu... C'est un peu chiant, ça. Ça m'aime. Tant que je freine, il est parti tout droit. C'est un mis dedans. Alors là, je vais... Pérou, il est où ? Hop ! Je suis 86e, super ! Ouais, j'ai du mal aussi à remonter. En fait, c'est vachement étendu, sauf que ça roule vite. Ouais, ça roule très très vite. Il faut se replacer avant la petite coupe, avant la montée. C'est sûr, ouais. Et là, j'ai énormément de mal à gagner des places. Mon Gadret, il est combien en général ? Je ne sais pas. Il n'est pas dangereux, de toute façon. Oh, tu fais du 4x4 ou quoi ? Ouais, j'ai voulu... Eh, Froome, il est parti ou quoi ? Non, il est toujours là. C'est Chavanel. Il y a Chavanel qui est parti, ouais. Sylvain. Ce cas, il protège Froome. Il risque rien. Il garde du corps là, ils tous là. Pour quitte au jus derrière moi. Moi, ce qui m'a coûté le ventouse, c'est le fait que je suis resté en grand braquet à un grand, grand, grand moment. Ouais. Et honnêtement, je pense que si j'aurais été en petit plateau, j'aurais peut-être pu battre Froome. Sur la fin. Il m'aurait resté beaucoup plus de barres, en fait. Moi, c'est quand j'ai voulu... Je me suis mis dans la route de Froome, sur une de ses accélérations, j'ai perdu une barre jaune, mais vraiment très, très rapidement. Ça m'a vraiment fait bizarre. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, vous allez me dire que dans un premier temps, ce que je dis, ça n'a rien à voir. Mais on joue sans son. Sans son. Sans le son. Et en fait, quand on passe... Quand on fait Charmaine Braquet, on entend le crrr, crrr. Donc, on peut se rendre compte. Donc, là, moi, je ne m'étais pas rendu compte que j'ai Charmaine Braquet. Ouais. Je mets un peu la faute sur le fait qu'on n'ait pas de son, au final. Attention, Froome qui remonte en ce prime temps. J'aime pas trop ça. Ouais, il se replace. Je pense qu'il se replace. Ok, je vais attaquer. Oh, Froome, il réagit. Il réagit au quart de tour. Il y a Kintana qui a réagi aussi, me semblant. Oui, tout le monde réagit, là. Kadri aussi, là, c'est bien. Il a son maillot, il le défend. Il y va, il y va, il y a là. C'est tout à son honneur. Et où, Kadri ? C'est bien, très bien. Moi, franchement, je ne sais pas ce que j'ai à gagner pour l'instant sur le compte la honte individuel. Parce que 70 en compte la honte pour Pinault, ça me paraît juste, honnêtement. C'est un bon grimpeur, certes, mais est-ce qu'il se base plus sur la grimpe ou sur le compte la honte, c'est ça, en fait ? On a déjà vu Tony Martins faire des très bons temps, alors que Tony Martins, oh, Tony Martins n'est pas un très bon grimpeur. Est-ce que tu me suis ? Oui, dans mes propos. Ça reste quand même un spécialiste du compte la honte, malgré tout. Après, il faut bien penser à deux choses, c'est que là, tu as beau ne pas être un grand spécialiste de grimpe, ce ne sont pas quand même des calls hors catégorie qui montent, donc un grand spécialiste du compte la honte comme Tony Martins arrivera malgré tout à faire un temps. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des pourcentages affolants, ça ne dure pas non plus dix plombes. En fait, c'est un effort explosif. C'est vrai que quand on regarde le jeu, on a l'impression que ça remonte à des pourcentages énormes. En fait, on verra, mais je ne pense pas que ça remonte à plus de 7-6%, peut-être 8% dans les plus grands moments. Je ne me rappelle plus, honnêtement, ça fait un petit moment puisqu'on n'a pas rejoué. Je suis incapable de te dire effectivement les pourcentages. Est-ce que derrière toi, ça suit ou pas ? Ça a cassé. Mais ils n'étaient pas loin il n'y a pas longtemps, c'est parce qu'il y a un petit virage. Je pense qu'il n'y a pas une grosse différence. Mais bon, ça peut faire des cassures, il peut avoir des leaders de prix. C'est ce qu'on veut. Voilà, moi je ne comptais pas sortir puisque j'avais le mien devant. Mais bon, vu que tu es sorti et que tu es quand même juste derrière moi au général, je ne peux pas me permettre de te laisser trop prendre d'avance. Donc j'ai dû sortir quand même. Ça va être compliqué le virage. Je me suis loupé dans le virage. Le virage, on avait du mal. J'ai cru qu'il était beaucoup plus tournant que ça en fait. Le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qui s'affichent à l'écran. Oh là là, je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai plus de barjou. Tu as accéléré, non ? Je te l'ai accéléré. Tu n'as pas pu sur A ? Si, mais il m'en reste. Enfin, j'ai dû, je pensais qu'il... Bon, ça va, c'est de la descente. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Bon, par exemple, ça s'affiche toujours en plein virage du truc là. Oh, évident, 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 évident. Ça nous entraîne pour contre la montre, il te dira. Oui. Ouf ! Et bien voilà. Une chute. Pied à terre, ouais. Enfin, pied à terre, ouais. Je pensais pouvoir le prendre plus rapide que ça, tu vois. Limite, on est plus concentré en descente qu'en montagne. Ouais, oulala, bah dis-donc, je fais une très mauvaise descente là. Ah, par contre, ça c'est chiant là. Moi, j'ai le truc en plein dans le virage du côté où il ne fallait pas. En fait, il faut les enlever avec les flèches directionnelles. Moi, j'essaie toujours de les enlever dès que j'y vois. J'ai la puce vite sur un flèche directionnel pour y enlever. Ça ne fonctionne pas à chaque fois, mais... C'est Gadrec que tu rattrape ? Ouais, je vais le laisser gagner. Ça, je ne le rattraperai pas, mais... Oui, oui, j'allais dire, là, c'est à mon avis que tu as l'air du mal. Oh, quoique... Oh non, je craque aussi. Il gagne. Il gagne en costaud quand même, Gadrec. Ouais. Il gagne en costaud. Tout comme moi, tu finis dans le rouge à la fin d'étape. Ouais. Ouais, j'ai perdu beaucoup de temps sur la chute, là. Tu vas me prendre la deuxième place, au général. Fais 1, 2, 3 en français. Ouais. 4 avec 6 mains, Chavanel. Je ne savais pas s'il avait été repris, Chavanel, justement. Il a été repris, mais il a gagné au sprint. Hop. Bon, ben, une étape... Moi, je pense que, enfin... Ça, tu as eu ta chute, mais tu as quand même une victoire d'étape. Il n'y en a plus du temps. Ouais. Donc, ce n'est pas non plus tout noir. Non, ce n'est pas tout noir, non. Ce qui est dommage, c'est que, du coup, tu me reprends la deuxième place. Ouais. Et moi, par contre, très, très bonne opération. Je me rapproche de... Froum ! J'avais 3 minutes. Ouais. 3 minutes 30. Donc, là, j'ai fait une excellente opération. Est-ce qu'il y a eu des classures derrière ces minutes 57 ? Oh, sur l'étape. Ah ouais. 2.39, il y a eu des classures. Nicolas Roche. Pas de gros, il me semble. Regarde, regarde, mais à priori, il n'y a pas de... Prêt pour le contre-la-montre ? Ouais. Alors, faire peut-être un petit point maillot. Bon. Pas de changement, on va dire. Quintana, quelqu'un. Tu fais une bonne opération pour le maillot blanc. Ouais. Sur cette étape. Très bien. Eh bien, là, les choses sérieuses ont... Ouais, là, 31 km d'ascension. Enfin, d'ascension, il y a des descentes, bien sûr, mais... Ah, par contre, là, je prends Pinault, là, je me... J'ai plus de port au doute, maintenant. Ouh là, Minard, le pauvre. 66 en même temps, le pauvre. C'est le gars, il est en pleine forme. Est-ce que tu vas prendre alors Perrault ? Ah, Perrault. Normal. Bon, ben... Tu vas partir derrière moi. Et Franck va partir derrière toi. Ouais. Moi, je vais le faire rattraver par Froome. Et moi, donc, devant... Qui était quatrième, en général ? Contador, Valverde ? Je sais plus. Contador. Contador ? Contador, ouais. Donc, moi, j'aurais Contador devant moi. Donc, moi, je peux déjà dire... L'affirmer. Je me ferais rattraver par Froome. Il y a des chances. Voilà. Je le dis, hein, au moins qu'on soit clair. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il me rattrape que Tour de France est perdu. Oh, Chavanel, c'est un bon temps intermédiaire. Chavanel, un bon contre l'amont. Excellent contre l'amont. Devant Valverde. Et comme je te dis, c'est pas des hors catégories. C'est un coureur qui crème bien en plus à côté de ça, quand même. Donc, c'est logique. Donc, là, ne vous étonnez pas. Si pendant 10 minutes, on parle pas beaucoup. Ou qu'il y ait des gros blancs par moments, c'est qu'on sera très concentré. C'est normal. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce contre l'amontre. Surtout que, pour moi, c'est une première avec Pinot. J'ai déjà fait avec Perrault, il me semble. Mais là, Pinot, il fout. C'est chaud dans la haite. Allez, c'est parti. J'ai vu le maillot jaune de Froome qui se préparait au lancement. Avec un peu de bol, il va tomber au départ. Non, il ne tombe pas. Dommage qu'il n'est pas tué. Ouais, ça serait bien. Pour toi comme pour moi. Bon, moi, je ne pense pas non plus rattraper Contador. Parce que, bon, contre l'amontre, il est quand même meilleur. En plus, ça grimpe un peu. Il n'y a qu'à mise à jour. Il a perdu quand même. Ouais, mais bon, malgré tout, il reste plus costaud qu'un Perrault. Je ne sais pas, il a peut-être 77, il a peut-être 78, il reste un petit peu dessus. Mais tu peux l'en rattraper dans la descente. Peut-être, ouais, mais ça me paraît quand même compliqué. Et moi, je suis sûr que là, si je me retourne en 4-5 secondes, on apercevra un petit point jaune qui grossira davantage au fur et à mesure de l'étape. Je vais me retourner maintenant. Non, on est en plein virage. Donc, forcément, il n'est pas encore là, mais bon. Il serait déjà là, ça me fait peur. On va attendre d'avoir une petite ligne droite en haut de la ligne droite vers la... C'est une quoi ? C'est une Ford K, c'est quoi ? Non, c'est pas une K. Pas de pub. Ouais, pas de pub, c'est vrai qu'on l'aperçoit déjà. C'est vrai qu'il y a plus avec YouTube, ce qu'il va être comme restriction en ce moment. Donc, j'ai cité Ford. J'ai cité d'autres marques. J'ai cité d'autres, Renault, Volkswagen, Audi. Normalement, quand tu cites une marque, ils font en cité trois d'autres. Trois autres. Moi, j'aperçois déjà... L'ogre ! Ouais. Pourquoi te dire ? Il s'appelait comment, l'ogre ? Enfin, pas l'ogre, dans le temps. Il n'y a pas un gars qu'on appelait... Un petit peu un surnom comme ça. Bon, ils ont tous plus ou moins des surnoms. Après, c'était un français, il me semble. Ouais, ça ne me dit rien. On appelait... Qui connaît souvent le Tour de France à l'époque. Bernard Hinault, mais c'était pas l'ogre. C'était le blaireau. Il y a qui d'autre ? Peut-être Eddy Merckx, non ? C'était comment Eddy Merckx ? Je ne sais pas, c'en surnom. En tout cas, il y a également Nibali. On appelle... Il me semble avoir... Nibali, comment on l'appelle déjà ? Je ne sais plus. C'est vrai que les surnoms... De Messines, non ? Ils ont été un petit peu perdus. Il y avait Pantani qui était surnommé le pirate. Ouais. Mes abonnés m'avaient dit l'autre fois qu'on s'appelait Nibali. C'est pas l'ogre de Messines, c'est un truc comme ça. Oh, ouais, c'est possible. Ça, c'est... Enfin, il y a peut-être pas... Je ne sais pas si... Moi, je suis septième à 45 secondes. Voilà, je vais prendre super cher. Ouh là là, j'ai une petite erreur d'entrée, là. J'ai eu comme un petit lag. Je suis huitième. 48 secondes. Toi, tu avais combien ? 45. Donc, tu es juste derrière. Donc là, ça risque de lagriter un petit peu. Peut-être qu'en descente, vu que les textures s'affichent plus vite, le jeu a du mal. Ouais, c'est possible, ouais. Oh là là, et je ne me rappelle plus des virages. Donc, du coup, je freine peut-être un peu trop sur certaines courbes. Ouais, pareil. J'en lance légèrement derrière, moi, par contre. Ouais, j'ai relancé sur une, mais pas sur l'autre. Après, je préfère pas prendre trop de risques, quitte à freiner et perdre un peu de temps en freiner en arrière, que perdre beaucoup de temps en tombant. Ouais. On va en faire 30 secondes en tombant, à peu près. Ouais, un pied à terre, c'est entre 15 secondes, à peu près. Et puis une chute, oui, 30 secondes. Alors, par contre, une fois qu'on arrive en bas de la descente et qu'on monte, on a l'impression d'être à l'arrêt. Ouais, grave. On a pris compte qu'il y a de la colle sur la route, que le goudron a fondu et que, voilà, les boyaux, ils sont carrément accrochés sur la route. Alors là, la froue m'a fait une très, très, très grosse descente, moi, je peux vous le dire, là. Donc, froue est premier. Il a mis quand même 12 secondes à Contador. 58 sur moi, un peu moins sur toi. 55, logiquement. 57. Oui, on a une seconde d'écart. Donc, pour l'instant, c'est encourageant, on n'a pas encore doublé, mais bon. Là, il va tarder, je pense. C'est qu'une question de minutes, de secondes, même, voilà, comme je l'ai dit. La navette spatiale, froum, passe devant moi. C'est tout à fait, non, regardez le braquet qu'il emmène, quoi. Je ne sais pas combien de dents il a sur son dérailleur, mais... En tout cas, il l'a remet une bonne. Certainement moins que Martin, c'est bien. Comment il prend du temps, froum, c'est affolant, quand même, ça fait peur. C'est un avion. Il y a une pile, c'est obligé, il y a une pile dans son vélo. C'est ce qui avait été reproché, enfin, pour qu'Ancelara, quand il gagne et tout, c'est ce que tout le monde disait de lui. En fait, il a un vélo de la poste. Un vélo de la poste ? Il pédale tout seul, le vélo de la poste. C'est des petits systèmes qui iraient dans le pédalier. 15 bornes, moi, ça risque d'être dur. Quand tu vois le maillot jaune partir comme ça devant toi, je peux te dire que le moral... Il en prend un coup. Surtout quand tu es deuxième, tu te dis, merde, il prend, il va terminer. En gros, je partais le cumul d'avance, il est en train de me reprendre du temps. C'est triste. Ah bah là, oui, pour le maillot, ça fait mal. Ah, il pêche un peu. Non, non, j'agradis. Non, non, non. C'est juste que ça montait un peu plus, en fait. Ouais, c'est pas des gros pourcentages, quand on regarde bien. 5, 4, 6. Non, c'est pas du gros pourcentage, c'est vrai que... C'est bizarre qu'on ne monte même pas plus vite. Je trouve, à 5%, monte à 29. Tu me l'auras mis à 35, sûrement. Toi, c'est sur le faux plat, en plus, là. T'es bien, toi, là. Ouais, c'est une partie sympathique. Tranquille, on va, une bonne petite partie, là. 2 km d'écart. Et là, je vois plus du tout. Là, c'est terminé, là. Avec cette partie, là, roulante. Ah bah là, il s'est envolé. Il y en a, il y en a. Moi, je regarde pas derrière. J'ai pas envie de démoraliser. Moi, j'ai l'impression que j'ai un parachute qui m'empêche d'accélérer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ce qui me fait un peu peur, c'est la barre jaune, personnellement. Ouais, la barre jaune est très, très petite. Après, comme étape, c'est les deux Alpes. Enfin, l'Alpe d'Uez. L'Alpe d'Uez, ouais. Donc, ce serait une étape en intégralité. Enfin, pas en intégralité, je pense pas. Mais je pense qu'elle fera une bonne vidéo. Ouais, il y a des chances. Parce que c'est quand même long. Il y a deux fois l'Alpe. Après cette étape-là, on coupera. Je suis septième à une 42 de From. Donc, il est passé juste derrière moi, ça veut dire. Oh là là, on prend du temps, là. En plus, j'ai voulu regarder derrière. Heureusement, j'ai pas regardé. J'allais le faire. J'ai dû avoir failli faire une erreur. Espérons que ça lague pas. Parce que c'est souvent dans cette descente que malheureusement... Ouh, ça lague. 2,58. 2,58. Dans le retard ? Ouais, ouais. Sur la mobilette. Ah oui, donc là, t'as plus craqué dans ce dernier call. Ah, lague. Ça y est, là, ça lague. Pour moi, ça a lagué. Alors, toi, t'es peut-être pas dans la descente pareil. Je l'ai eu juste dans les chicanes. Comme on vous l'avait dit... Ouh là là, j'ai failli... Partir. Faire en tout droit, ouais. Je sais pas si vous, vous allez bien le voir à la vidéo, les petits lags. Parce qu'ils sont pas énormes non plus. Mais c'est largement suffisant. Quand on joue, ouais, ça se voit plus. Ouf. Une petite butée, heureusement, ça va, je suis pas tombé. Petite touchette. Un peu, à la fin. Personnellement, je prends tout le risque. J'ai plus rien à perdre. Je freine plus. Enfin, si, je freine dans les gros virages, bien sûr. Mais dans la chicane, je freine plus. Bon, il m'aura pas doublé, déjà. En même temps, ouais, ça a de la chance. Non, parce qu'il aurait pu en doublé deux. Ouais. Alors la descente, c'est un peu compliqué quand même pour qu'il double, je pense. Voilà. Mais vu qu'apparemment, il était passé très très près de moi dans la montée, j'avais un petit peu peur. Allez, allez, allez. C'est dur. Oh là là, c'est le moment de... Alors là, le verdict va tomber, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je pense qu'il n'a payé de 2-3 minutes, tu penses. Quand t'adore, on fait un bon contre la montée aussi. Un sauvegarde. Ok. Ah là là là. Encore l'étape. Pinot, tu fais 4. Tu fais 4. Ouais, je fais 4ème, 1,45. J'ai perdu du temps sur Quintana. 2,38. J'ai perdu. Ce qui donne au classement général, 2ème Perrault, 3ème Pinot, toujours 1er. Froome. Quintana qui s'est rapproché, il a fait un léger rapprochement. Ça donne quoi au jeûne ? Une minute, je crois, il m'a repris. Ouais, tu avais qu'à toi des poussières. Donc, ouais, ça risque d'être complexe quand même, comme Tour de France pour l'instant. Ouais, c'est ouvert quand même encore pour les... C'est ouvert pour tout. Même, attention, un Contador, mine de rien, il n'est quand même pas si loin, attention. Et on est tous pas à l'abri d'une chute, d'une cassure, d'une crevaison, ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas si tu te rappelles, avec Gezing, je crois, en bas du pied du col du Mont Ventoux. Ouais. Et bien là, je vous dis que pour revenir, ça n'avait pas été facile. On y laisse direct des plumes, donc, attention, même si... Donc, ça peut aussi lui arriver à lui. Bon, on va conclure la vidéo ici, deux étapes qui ont été vraiment très très bien animées, je pense, avec des surprises, des changements profonds, classements en général. Et donc, on vous laisse ici, je vous fais en tout cas plein de gros bisous, portez au bien, on se retrouve pour l'Alpe d'Huez. Et je laisse, comme d'habitude, le dernier mot à mon acolyte, Linksfusion. Allez, salut tout le monde, bye bye ! Merci à toi, merci à vous de continuer de nous regarder, on attend donc vos commentaires. N'hésitez pas toujours aussi, pour le petit sondage, même si on se rapproche et que le classement se dessine, de continuer à donner vos pronostics. Et puis, on vous dit à bientôt dans l'Alpe d'Huez. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501